... Rebonjour. Cette fois-ci, je ne vais pas trop parler, je vais juste poser des questions à mes collègues. Ce qu'on a souhaité avec les organisateurs de la journée, c'est de faire une table ronde. On a invité des collègues qui travaillent à l'étranger ou d'une manière générale sur les plans internationaux pour venir nous parler de leur propre manière d'appréhender l'advocacy, soit parce qu'ils en font au quotidien, c'est l'exercice même de leur travail, c'est le cœur même de leur métier, soit parce que leur association ou établissement est particulièrement active sur des questions d'advocacy. Notamment, il marche bien celui-là ? Oui, notamment au niveau européen. Alors, pour ça, j'ai invité trois collègues. Je vais laisser se présenter chacun un peu en détail en expliquant un peu quelles sont leurs structures. Mais d'abord, peut-être pour les présenter, donc Vincent Bonnet d'Eblida, je te laisserai présenter juste après, je fais le tour. Anna Gent, de Public Libraries 2020, qu'on a vu plein de fois ce matin, on a vu des images, etc. Donc, eux-mêmes, en chair et en os. Et puis, Barbara Lison, qui est de l'association des bibliothèques allemandes. Et je fais toutes mes excuses parce qu'on avait écrit des bibliothécaires allemands, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est les bibliothèques allemandes. Voilà, donc toutes mes excuses. Voilà, alors je ne sais pas qui vous commence à se présenter. Allez, Barbara, allez. Bonjour, je vais essayer de le faire en français, un peu lentement, s'il vous plaît. Moi, je suis Barbara Lison, je suis directrice de la bibliothèque municipale de Brême et maintenant, je suis la présidente de l'association des bibliothèques allemandes. Ça veut dire, c'est une grande association en allemande, mais pas la seule. Il y a deux associations aussi qui représentent les bibliothécaires allemands. Ça veut dire une association des conservateurs et une association plus générale. Ma association a la priorité de faire de l'advocatie. Il n'y a pas de mots français, j'ai appris ce matin. C'est-à-dire, il y a déjà dix ans, oui, dix ans. Dès ce temps, l'association a travaillé sur ce champ et d'abord, on a fait un entretien entre les autres associations qui font de l'advocatie en Allemagne parce qu'il n'est pas utile s'il y a beaucoup d'associations qui, en même temps, font de l'advocatie qui adressent aux politiciens différemment. Il faut qu'il y ait une voie unie. Et c'est pourquoi on a, parmi les autres associations, on a une interassociation aussi qui s'appelle BID. Et sur la table de la BID, on a dit que le DBV, c'est l'association de bibliothèque allemande, fait l'advocatie. Mais qui le fait? Qui le fait? Il n'y a pas de professionnel, il n'y avait pas de professionnel. Et on a décidé, le conseil de l'association a décidé d'employer le personnel pour ça. Mais il n'y avait pas, sûrement, on n'avait pas de ressources pour ça parce que l'argent était, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais on a compris qu'il faudra avoir un employé qui est spécialisé pour l'advocatie, pour la communication politique. Et il faudrait, il fallait alors convaincre les membres de payer plus de cotisations. C'était lourd. C'était très lourd. Mais enfin, on a décidé d'augmenter la cotisation des membres par 10% pendant trois années. Et c'était, vous pourriez comprendre que c'était très lourd. Et d'abord, ça produisait vraiment un scandale. Mais pendant, désormais, sérieuses, des discussions sérieuses avec les membres, on a convaincu la majorité des membres qu'il a vraiment besoin de cette fonction politique sur l'advocatie. Et enfin, les membres ne déplorent plus, mais ils ont vu les premiers résultats de ce travail de cette femme et surtout sur la législation de la loi du droit auteur. Maintenant, la plupart des membres sont satisfiés. Merci. Merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Hannah Gent. Je suis anglaise, donc je vais parler en français, mais peut-être un petit peu lentement aussi. Donc, je travaille pour un projet qui s'appelle Public Libraries 2020. Et en fait, j'aimerais vous demander qui a entendu parler de ce projet avant aujourd'hui? C'est déjà bien. Je vous explique un peu quand même parce qu'on est assez jeune. Donc, on est un projet qui cherche à promouvoir le travail des bibliothèques publiques, surtout publiques, en Europe. On est basé à Bruxelles. C'est pour ça qu'on se concentre vraiment sur le niveau européen. Et on est financé par la Bill & Melinda Gates Foundation. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qu'ils font, mais en fait, ils ont fait tout un programme qui s'appelait Global Libraries, qui était à la base en l'Europe de l'Est et qui cherchait à renforcer l'infrastructure des bibliothèques là-bas, donc le Wi-Fi, Internet, les ordinateurs et tout ça. Et en 2014, ce projet a pris fin. Et donc, notre projet Public Library 2020, on est là, en fait, pour compléter un peu ce travail de advocacy pour les bibliothèques en Europe, mais vraiment partout en Europe. Donc, on cherche à avoir un double impact. Donc, bien qu'on n'ait pas une association, on n'a pas de membres comme Iblida et on est un projet vraiment temporaire, on travaille quand même avec le secteur. Donc, on veut vraiment parler avec les bibliothécaires, parler avec les gens qui travaillent dans les bibliothèques et c'est pour ça aussi qu'on a ce qu'on appelle un advocacy lab. Donc, c'est un groupe de bibliothécaires ou de représentants des associations bibliothécaires dont il y a un membre ici qui vient de la bibliothèque de Lyon et on se rejoint deux fois par an pour développer ensemble des outils d'advocacy et de comprendre ce qui se passe dans le secteur et pour les aider à se défendre, se promouvoir au niveau local, mais aussi au niveau national et bien sûr au niveau européen. Donc, d'un côté, c'est ça et quand je parle de double impact, la deuxième partie, c'est la raison pour laquelle on est basé à Bruxelles, c'est qu'on veut vraiment faire une campagne de sensibilisation auprès des institutions européennes. Donc, souvent, c'est d'encourager les politiciens, les politiques dans les institutions européennes à remettre en question leur perception de ce que c'est vraiment qu'une bibliothèque moderne parce que souvent, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas allé dans une bibliothèque. Ils ne comprennent pas forcément qu'est-ce que vous pouvez contribuer surtout aux objectifs européens. Donc, en gros, ça c'est nous, on travaille un peu avec le secteur, avec les bibliothèques, mais on fait beaucoup de travail auprès des institutions européennes. Finalement, on ne parle pas beaucoup de livres et de collections parce que ça, c'est vraiment, on a l'impression que c'est quelque chose de nostalgique, mais ce qui est vraiment engageant et intéressant au niveau européen, c'est tout ce qui est à voir avec la digitisation, les compétences numériques, l'intégration sociale et l'apprentissage, la formation tout au long de la vie. Donc là, c'est les sujets sur lesquels on focalise vraiment et aussi, dernièrement, on a commencé à travailler sur les questions de droit d'auteur ensemble avec Eblida. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Bonnet, je suis directeur du Bureau européen des associations de bibliothèques de documentation et d'information, en anglais, l'acronyme est Eblida. Rapidement, je suis bibliothécaire de formation, en fait, au départ, j'ai travaillé pendant plusieurs années à la bibliothèque de Marseille et ça peut être utile dans le cadre de l'advocatie quand on veut parler des missions des bibliothèques. Donc, brièvement, le rôle d'Eblida, en fait, c'est une association qui a été créée il y a 25 ans, en fait, cette année, le 25e anniversaire, qui a été créée suite, en fait, au constat qui manquait au niveau européen, un interlocuteur entre les bibliothèques et les institutions européennes. L'institution européenne qui, en 92, en fait, via le traité de Maastricht était de plus en plus reconnue et devenait, en fait, l'Union européenne, donc un corps politique, en fait, réel et qui allait avoir un impact très fort sur les bibliothèques. au niveau européen. Les premiers programmes européens, d'ailleurs, dans les années 92, enfin, dans les années, à partir de 92 jusqu'aux années 2000, en fait, reconnaissaient des programmes spécifiques pour les bibliothèques publiques qui ont été depuis abandonnées. Et depuis, en fait, ce temps, et l'un des premiers travails qu'Eblida a mené a été un travail de fond sur la directive concernant le droit de prêt pour les bibliothèques, donc avec un impact direct. Un travail qui avait commencé, en fait, quelques années auparavant, par le constat, via l'intermédiaire de collègues néerlandais, en fait, qui s'était aperçu de discussions sur des taux de rémunération concernant le prêt des livres. Donc, c'est de manière, en fait, complètement, on va dire, presque par hasard, par l'intermédiaire de collègues néerlandais qu'on s'est aperçu que ces questions, en fait, s'adressaient dans différents pays au niveau européen et qu'elles allaient bientôt, en fait, arriver sur la place publique et donc donner lieu à une législation qui allait impacter l'ensemble des bibliothèques. Donc, ça a été l'origine de la création de l'association en 92, qui, depuis, en fait, s'est plutôt spécialisée sur les questions de droit d'auteur, donc toutes les questions, en fait, qui vont avoir un impact légal sur les bibliothèques. On a eu, pour faire très bref, en 2001, la directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information qui est la directive, en fait, qui a complètement, on va dire, mis en place une forme de droit d'auteur européen avec des spécificités pour chacun des États membres qui est actuellement dans une forme de révision au niveau des institutions européennes et c'est vraiment sur ces questions-là qu'on se penche avec toutes les applications que ça peut avoir au niveau des États membres. Donc, pour être très bref, les institutions européennes se composent essentiellement du Parlement, de la Commission et du Conseil de l'Union européenne et on travaille, en fait, avec l'ensemble de ses partenaires. Quand j'ai commencé à Eblida il y a 6 ans et demi, mes premiers contacts ou la source principale de travail avec laquelle je travaillais, c'était la Commission européenne. Depuis, on s'est rapproché beaucoup plus des parlementaires européens et Anna pourra en dire plus par la suite. Et plus moi j'avance en fait dans le métier en tant que promoteur des bibliothèques, en fait, plus je me rends compte que l'un des endroits où se passe l'essentiel des discussions est en fait le territoire national. Et je pense qu'en fait sans travail au niveau, sans travail d'advocatie, puisqu'on n'a toujours pas de termes pour ce, enfin de traduction pour ce terme, sans travail d'advocatie au niveau national, en fait, au niveau européen, on peut difficilement arriver à un résultat qui soit positif pour les bibliothèques. Merci. Alors, ma question suivante, c'est assez basiquement, mais je vais rentrer un peu plus en état, mais en quoi consiste votre travail ? C'est-à-dire, vous faites quoi en fait ? Premier ensemble de questions. Justement, je voulais repartir de ce que tu fais, Anna, avec Libraries 2020 sur le travail de compilation de statistiques. Est-ce que, justement, enfin, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ce qu'il y a de moins visible dans l'advocatie, c'est aussi ce qui est absolument nécessaire, c'est tout ce travail-là de documentation qui peut-être importe de travailler aussi sur le contenu des programmes des politiciens, c'est-à-dire de connaître ça un peu de près, la collecte de statistiques ou d'éléments pour faire des success stories, etc. Alors, quelle est la part dans l'advocatie peut-être de cette zone invisible ? Et puis, la deuxième chose aussi pour comprendre en quoi consiste votre travail, c'est quelle est la valeur de l'advocatie, de la manière dont vous le faites aussi sur votre territoire, alors que ce soit au niveau de l'Europe, etc. Est-ce que, en gros, vous êtes les seuls à en faire ? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? Est-ce que tout le monde en fait ? Et en Allemagne, par exemple, est-ce que les autres associations, je ne sais pas moi, des archives, etc. font aussi de l'advocatie ? Est-ce qu'en gros, vous avez un pas d'avance ou est-ce que c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui ? Je ne sais pas si tu peux commencer. Alors, on est assez nombreux à faire de l'advocatie au niveau européen. En fait, je parlerai peut-être plutôt de lobbying. Il y a un petit peu une distinction entre lobbying et l'advocatie. De mon point de vue, en fait, le lobbying, c'est plus du travail derrière des portes closes, on va dire, ou qui ne se fait pas forcément directement au public, au grand jour. C'est un travail qui se fait au quotidien avec l'ensemble des politiques, mais qui se discute en face à face dans des bureaux où on va vraiment interpeller des politiques sur des questions précises. Le travail d'advocatie pur, pour moi, c'est plus un travail de campagne qui se mène au grand jour avec le public où on mobilise en fait un grand nombre de personnes, des bibliothécaires mais aussi des usagers sur des questions qui sont d'ordre plus général et pour en fait éveiller les consciences sur des problématiques qui impactent l'ensemble du public. Pour faire juste un petit point, on a eu au niveau européen des campagnes contre SOPA, contre PIPA, donc en fait contre les grands traités aussi, Acta, etc., les grands traités transatlantiques, etc., qui ont fonctionné parce qu'il y avait des mobilisations en fait du public et c'est ça qui est très important quand on veut pouvoir mener des campagnes qui soient des succès. Donc, voilà, il y a une petite distinction à faire entre lobbying et l'advocatie je pense au départ. Et oui, on travaille en fait avec de nombreux partenaires qui font tous de l'advocatie. Très brièvement, au niveau européen, en fait, il faut savoir que le lobbying, c'est Bruxelles est le deuxième centre mondial de lobbying après Washington donc il y a énormément de discussions et d'influences qui sont menées auprès des institutions européennes. Il y a quand même 30 000 lobbyistes basés à Bruxelles qui représentent 3 000 officines à peu près. 70 % du lobbying en fait sont menés par des compagnies pétrolières ou des compagnies de tabac, donc des grandes compagnies commerciales. Les bibliothèques font partie des 10 % d'organisations non gouvernementales donc il y a déjà pas mal d'organisations non gouvernementales comme Greenpeace par exemple qui ont un pouvoir en fait une force de frappe qui est assez importante. Donc dans ces ONG on représente nous une toute petite partie et pour autant malgré en fait cette part de marché qui est très petite on a un impact suffisamment important pour être écouté par les pouvoirs publics pour être entendu par les parlementaires européens pour avoir des réunions avec eux pour être en fait dans les rendez-vous avec la commission avec les états membres également et pour faire en sorte que les lois changent au niveau européen pour les bibliothèques. Et oui c'est vrai qu'on travaille ensemble par exemple notre projet on travaille beaucoup avec Eblida et aussi avec IFLA et d'autres partenaires mais c'est vrai qu'on n'est pas si nombreux que ça à plaidoyer pour les bibliothèques à Bruxelles alors que par exemple quand on parle de droit d'auteur le lobby des éditeurs c'est vraiment très très fort et donc il faut qu'on travaille de manière efficace il faut qu'on travaille ensemble pour partager des informations partager des outils et de vraiment travailler ensemble. Juste pour répondre à ta question Raphaël donc nous on fait beaucoup de recherches en fait par rapport à ce qui se passe à Bruxelles comme tu dis on a beau montrer des fact sheets mais il y a beaucoup de travail derrière et surtout beaucoup de travail en amont donc on doit savoir qu'est-ce qui se passe dans toutes les institutions comprendre quand est-ce que les lois vont être reformées à quoi s'y attendre et comprendre à qui parler à quel moment parce qu'il y a une procédure assez compliquée à Bruxelles donc il faut vraiment faire pas mal de recherches là-dedans. Ensuite on travaille beaucoup pour produire des outils donc les fact sheets qu'on a fait l'année dernière dont vous avez vu tout à l'heure ça c'était en gros c'était pas si compliqué que ça pour vous dire que c'est pas vraiment difficile mais c'est juste il faut y penser et il faut prendre le temps de vraiment aller envers pour nous envers chaque pays pour avoir les informations et de les présenter d'une façon intéressante et surtout de les utiliser donc nous c'est pour ça qu'on a fait des traductions parce qu'on voulait non seulement que nous on emmène ça pour voir les eurodéputés par exemple quand on parle de bibliothèque mais pour vous pour tous les bibliothécaires dans les états membres quand vous allez parler à vos décideurs politiques que vous avez quelque chose qui montre à quel point vous contribuez à leurs objectifs donc il y a ça et après on fait beaucoup d'événements à Bruxelles donc on a fait on a organisé des débats sur les droits d'auteur au parlement à Strasbourg on a fait une exposition au mois d'octobre au parlement européen à Bruxelles bientôt on va organiser une campagne qui s'appelle 60 books fait de sa main donc 60 livres pour l'été et l'idée c'est de demander aux eurodéputés donc qui travaillent au parlement européen de nous recommander des livres pour l'été et donc on parle beaucoup de numérique mais pour revenir un petit peu sur cette question et d'intéresser les eurodéputés en fait à ce qu'on fait et de reclamer un peu le livre et la lecture aux éditeurs qui souvent parlent comme s'ils parlaient pour les auteurs et les écrivains alors que c'est pas toujours le cas donc on fait ça aussi mais ce que je voulais dire absolument c'est que beaucoup de notre travail est basé sur les relations faire des liens et donc non seulement entre notre projet et les bibliothèques en Europe mais vraiment encourager les bibliothécaires vous encouragez vous à rencontrer vos décideurs politiques que ce soit au niveau local ou vraiment au parlement européen on fait un programme en ce moment pour encourager justement les bibliothèques à inviter leurs eurodéputés à vraiment venir dans leur bibliothèque et faire une visite et Barbara en fait l'a fait dernièrement et on écrit un petit article et on partage ça et c'est vraiment pour vous encourager à montrer ce qui se passe dans vos bibliothèques en ce moment mais non seulement les relations entre décideurs et bibliothèques mais entre bibliothèques et d'autres bibliothèques dans l'Union européenne et je pense que ça c'est très important je pense que en Angleterre comme en France des fois on a tendance à se dire bon notre façon c'est la seule façon de faire ou c'est la meilleure façon de faire alors que c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres pays qui ont d'autres défis autres opportunités autres façons de voir les choses et c'est ce qu'on essaie de faire aussi c'est un échange de bonnes pratiques entre bibliothécaires à travers l'Union européenne en Allemagne il y a deux difficultés principales la première difficulté est que les bibliothécaires en Allemagne sont vraiment très modestes trop modestes ils ne peuvent pas montrer ce qu'ils faisaient et ils sont très modestes l'autre difficulté est structurelle l'Allemagne est un pays fédéral ça veut dire une stratégie nationale sur les bibliothèques c'est difficile parce que la culture est une chose qui est réglée dans les landers c'est difficile pour faire advocatie sur le plateau national mais notre notre association est une association nationale qui a des sous-associations sur les landers ça veut dire on fait ensemble avec les sous-associations sur les landers aussi une politique nationale à Berlin mais les autres branches culturelles étaient plus efficaces il y a longtemps par exemple les théâtres le musée et même les universités populaires ils étaient plus efficaces ils ont même reçu de l'argent des ministères nationals pour leur association pour le travail de leur association et la modestie des bibliothécaires c'était la raison parce qu'on est pourquoi on est réveillés il y a justement dix ans j'ai dit qu'une voix unie est très importante qu'il faut que s'il y a des associations plusieurs associations dans un pays il faut que ces associations réunissent et parlent d'une voix unie et il est important d'évoquer l'intérêt de médias de la presse de télévision de radio pour l'advocatie aussi et c'est pourquoi notre association organise chaque an un voyage avec les journalistes sur un certain thème pour pour demonstrer l'efficacité des bibliothèques sur les questions politiques qui sont importantes et c'est très c'était très c'est une réussite une réussite c'était une réussite parce que il y a plusieurs maintenant il y a plusieurs articles sur les bibliothèques dans les grands magasins et dans les grands journaux aussi et notre association aussi publie chaque année un report annuel sur la situation des bibliothèques bien illustré avec les infographiques et des choses comme ça il s'est aussi reçu très avec un grand intérêt avec par les par les journalistes et bien merci beaucoup ma question suivante c'est alors on a bien compris il y a deux bibliothécaires Anna je sais pas si tu étais bibliothécaire avant elle ose à peine le dire donc la question c'est si on est bibliothécaire comment est-ce qu'on se forme quelles sont les compétences qu'il faut développer pour faire de l'avocat ici comment on apprend avec qui ou comment vous avez travaillé là dessus quand on n'est pas bibliothécaire au contraire comment on fait pour peut-être pour percevoir comprendre les valeurs etc et travailler avec les bibliothécaires alors ça vaut pour Hannah mais ça vaut aussi pour l'association des bibliothèques allemandes puisque la collègue c'est Natacha qui a été recrutée elle n'était pas bibliothécaire non plus donc comment est-ce qu'on fait dans un sens ou dans l'autre pour faire de l'advocat ici pour les bibliothèques d'un point de vue compétence métier je crois que la chose la plus importante est le contact personnel avec les supporteurs les gens qui soutiennent qui soutiennent notre intérêt ça veut dire il faut être présente je crois c'est la même c'est la chose la plus importante et être présente on n'étudie pas sur la formation des bibliothécaires moi j'ai un statut professionnel qui est comparable au statut d'un conservateur mais pendant ma formation dans les années 80 je n'ai pas reçu un enseignement sur la conduite du management nord de l'advocatie ça veut dire il faut aller et faire des des choses des autres choses ça veut dire étudier comment parler avec les politiques politiciens faire et c'est très important faire des jeux de rôle parce que le jeu de rôle est très très utile il faut faire prendre le rôle de politiciens comme comme vous avez raconté sur sur le workshop à le Hague et pour sentir que l'autre personne votre votre contrepart peut être sans pendant ce ce discours et c'est une question de la pratique on ne peut pas l'essayer sur sur sa chambre il faut être confronté avec les politiciens il faut être confronté dans une discussion dans un débat réel moi je suis tout à fait d'accord avec toi Barbara il faut s'entraîner en fait juste pour vous expliquer un peu mon expérience comme disait Raphaël non je n'ai jamais travaillé dans une bibliothèque mais la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler pour ce projet c'est parce que j'avais bon j'avais fait des études de sciences po en fait et ensuite j'ai une première expérience à Bruxelles pour l'ambassade britannique auprès de l'Union Européenne donc j'avais quand même une connaissance des institutions et du fonctionnement du système à Bruxelles mais ça c'est très utile de comprendre bien sûr la procédure législative et politique mais ça s'apprend c'était bien de le faire en travaillant mais ça s'apprend aussi si vous ne savez pas comment ça fonctionne l'Union Européenne vous venez à Bruxelles ou vous vous renseignez sur Internet c'est vraiment pas compliqué c'est plus des connaissances que des compétences mais ensuite quand on parle de compétences pour faire de l'advocacy je suis tout à fait d'accord c'est savoir parler aux gens et peut-être on peut dire que les compétences traditionnelles des bibliothécaires sont pas forcément pareilles que les compétences qu'on s'attend quand on dit lobbyiste mais vous n'avez pas besoin d'être féroce pour être lobbyiste vous avez juste besoin d'un peu d'emotional intelligence un peu d'intelligence émotionnelle savoir parler aux gens savoir se faire des amis savoir raconter des histoires et après le message bon ça se travaille la communication ça se travaille avec des chiffres et des anecdotes et tout ça mais ce que j'ai appris depuis que je travaille là-dedans c'est que en fait nous on a de la chance parce qu'on fait de l'advocacy pour quelque chose qui est bien reçu les gens ils aiment les bibliothèques ils ont des très bons souvenirs c'est l'effet Apple Pie c'est les gens ils aiment ça ils veulent vous entendre parler de votre bibliothèque donc moi je vous dis profitez-en racontez vos histoires si vous n'avez pas les chiffres bon c'est pas grave et surtout n'utilisez pas comme on disait avant comme disait Cécile je crois les chiffres qui ne vous servent pas mais vous avez tout le monde a des belles histoires à raconter et ça ça passe très très bien chez les décideurs je trouve donc pour ma part en fait il y a une grande partie de la formation qui vient des bibliothécaires eux-mêmes directement en fait moi j'ai appris sur le tas ce métier là en fait je n'ai pas du tout formé pour ça au départ et les bibliothécaires sont un corps de métier qui est organisé en fait c'est un corps de métier qui s'organise dans l'association qui prend des positions parfois de manière maladroite mais pas toujours c'est un corps de métier qui a des choses à dire qui les dit et qui le fait savoir en fait et je pense que ça ne date pas d'hier ça c'est quelque chose qui est vraiment dans les gènes du métier bibliothécaire donc ça veut dire que derrière il y a des gens qui ont de la connaissance et qui ont des exemples à apporter et de l'expérience à apporter et en fait moi c'est grâce à l'expérience de collègues qui travaillaient à Eblida depuis des années qui m'ont fait partager leurs connaissances que j'ai pu en fait acquérir des connaissances de base par exemple sur les questions de droit d'auteur donc de ne pas apparaître comme quelqu'un qui ne connaît rien quand vous rencontrez un politique et puis aussi d'avoir en fait du coup la possibilité d'accroître ses connaissances sur des questions précises d'être mis au contact en fait de politique de manière relativement facile parce que finalement c'est pas très compliqué d'être en contact avec des représentants politiques ça se fait assez facilement ils sont toujours ouverts au dialogue puisqu'en fait ça fait partie de leur métier c'est plus difficile d'avoir des résultats mais en même temps être au contact des politiques c'est pas quelque chose de compliqué donc je pense vraiment que c'est se créer un réseau est essentiel en fait quand vous êtes bibliothécaire et si vous voulez pouvoir en fait rencontrer du monde il faut aussi en fait vous créer votre propre réseau et avoir des gens en qui vous pouvez avoir confiance des gens en fait qui vont aussi vous apporter des éléments de connaissance et qui vont vous permettre de naviguer on va dire dans différents milieux des milieux auxquels vous n'auriez pas forcément eu accès directement par vous même après une autre partie c'est effectivement connaître le fonctionnement des institutions connaître en fait les interlocuteurs avec lesquels vous travaillez connaître leur agenda en fait quelles sont leurs priorités et en fait adapter votre discours aussi à leurs besoins donc je pense qu'il y a un gros travail à faire sur soi-même et je pense qu'un point qui est fort aussi pour les bibliothèques c'est que on a effectivement un a priori très positif des bibliothèques les politiciens ont un avis très positif des bibliothèques même s'ils n'ont pas forcément la vision correcte de ce qu'est une bibliothèque mais on a quand même un a priori positif vis-à-vis des bibliothèques et des bibliothécaires donc il faut utiliser cet avis positif pour construire en fait avec eux et améliorer en fait le futur des bibliothèques et à la différence je pense d'autres lobbyistes qui apparaissent comme parfois très très véhément ou très agressif comme Anne a pu dire si je prends un exemple les éditeurs à Bruxelles sont extrêmement agressifs et nous on est passé en fait rencontrer des parlementaires européens qui avaient vu à plusieurs reprises les représentants des éditeurs et qui nous disaient enfin on rencontre les bibliothèques parce que d'abord on ne voit pas souvent on a quand même on est assez limité en termes de ressources donc qui avaient plaisir à rencontrer les bibliothécaires parce qu'enfin ils entendaient un autre son de cloche que celui qu'ils entendaient de manière fréquente et en plus dans des termes qui n'étaient pas des termes agressifs et des termes vous ne faites rien pour nous etc ce qui était le cas d'autres parties prenantes donc je pense qu'il faut utiliser tout ça et puis combiner le combiner de manière à être entendu Puis-je ajouter quelque chose parce qu'il y a aussi une autre chose qu'il faut ajouter c'est le personnage le personnage soi-même il faut créer une image professionnelle et individuelle qui est unique ne seulement sur la profession mais sur le genre aussi qui est caractéristique parce que l'anglais l'anglaise dit the library is you et Louis XIV a dit l'état c'est moi et alors alors il faut il faut dire il faut dire la bibliothèque c'est moi ou la bibliothèque c'est nous parce qu'il faut représenter les bibliothèques comme comme gens comme personnages et peut-être vous savez que le contenu de ce que je vous disais n'est pas important en comparaison avec votre apparence avec votre présence peut-être vous savez que 80% de votre apparaissance ne dépend pas du contenu de ce que je vous disais c'est la voix c'est le regard ce sont les mouvements c'est votre vêtement qui influence plus que votre contenu et il faut être il faut il faut se rendre compte de ce fait vous voulez dire qu'il va falloir qu'on s'habille bien il va falloir qu'on aille à la fringothèque de Martigues pour c'est important ça je pense qu'il faut paraître quand même professionnel et être pris au sérieux mais aussi comme a dit Barbara il faut laisser une impression il faut que la personne en face de vous se souvienne de vous en fait ça c'est très important parce que comme disait Vincent il y a 30 000 lobbyistes à Bruxelles il faut vraiment se faire remarquer je pense c'est vrai que c'est important de paraître professionnel excusez moi j'insiste mais comment vous avez quelle stratégie vous avez mis en place vous alors désolé ça faisait pas partie des questions mais j'en profite parce que vous me tendez la perche on ne crée pas un personnage du jour au lendemain moi si je vais demain à l'UE il y a des grandes chances que je paraisse tout à fait qu'on ne me voit pas je vais être totalement invisible comment est-ce qu'on se crée un personnage et comment vous faites la balance entre ce personnage qui doit obtenir quelque chose et puis les valeurs des bibliothèques qui sont peut-être moins justement comme vous disiez dans l'agressivité dans la demande dans la férocité il faut avoir des objectifs et les répéter toujours il ne faut pas faire un objectif demain et un objectif hier mais ce sont les mêmes objectifs qui sont importants et les gens doivent identifier le personnage avec les objectifs c'est la même c'est la chose la plus importante et bien sûr faire des cours comment communiquer faire une voix faire étudier comment améliorer la voix peut-être parce que je sais il y a beaucoup de gens qui sont très modestes qui parlent pas haut qui ne parlent pas haut et alors ils ne sont pas écoutés je pense que les vêtements ce n'est pas vraiment ce qui est le plus important pour la question parce qu'il y a Julia Reda qui est quand même une défenseuse des bibliothèques au niveau du Parlement européen qui est élue du parti pirate qui est intervenu au congrès de la BF il y a deux ans qui a été interviewé par Politico le magazine politique outre-Atlantique et aussi européen bruxellois maintenant qui a dit qu'en fait s'il fallait mettre une cravate s'il fallait mettre un costume pour être écouté par ses pairs au niveau européen ça ne posait pas de problème en soi ce n'est pas ce qui compte ce qui compte c'est le discours et ce qu'on va dire et on en est exactement là on pourrait habiller on pourrait arriver à habiller n'importe comment ce n'est pas tellement ça qui compte même si effectivement la façon dont on se présente est importante mais c'est vraiment la cohérence du discours qui va faire qu'on va être entendu ou pas et ça fait partie des problématiques qu'on a au quotidien avec Barbara avec Anna où on travaille où on représente des associations bibliothèques qui sont multiples en Europe il n'y en a pas tant que ça mais il y en a quand même quelques-unes il y a l'IBER pour les bibliothèques universitaires donc il y a l'EVIDA pour l'ensemble des bibliothèques il y a l'IFLA qui intervient aussi au niveau européen Public Library 2020 puis après on a toutes les associations des états membres et l'objectif à la fin c'est quand même qu'on arrive à parler d'une seule voix en tout cas qu'on arrive à coordonner ce qu'on a à dire donc après en fonction des interlocuteurs qu'on a et la façon dont on se présente vraiment ce qui compte c'est que le message qui passe soit pas contredit par un collègue à un autre niveau déjà dans l'un des pays d'Europe et à Bruxelles lui-même donc je pense que c'est ça qui est important c'est la cohérence du message donc juste pour revenir un peu sur ce que disait Barbara je pense qu'il y a quand même des trucs il faut toujours par exemple être professionnel il faut toujours avoir comme disait Vincent une bonne communication un message clair mais après quand on parle de créer un personnage c'est pas que ça doit être vraiment la personne la plus comment dire enthousiaste du monde mais il faut rester vous-même mais je veux dire en anglais j'ai envie de dire plate your strength genre pour moi moi je suis assez jeune donc souvent je vais voir des assistants qui ont le même âge que moi et on arrive quand même à faire un lien plus important que si j'allais parler à des eurodéputés qui ont 30 ans d'expérience c'est ça en fait et je pense qu'il faut vraiment comprendre en quoi vous êtes vous êtes fort en fait une psychothérapie comportementale à la suite merci question suivante est-ce que vous pourriez nous parler d'une de vos plus belles réussites alors vous qualifiez comme vous voulez à la fois la question du beau et la question de la réussite pourquoi est-ce que d'après vous ces actions ont fonctionné ce que vous avez mené et puis comment vous analysez justement cette réussite là parmi vos campagnes alors en fait je vais pas forcément vraiment parler d'une campagne spécifique mais plutôt d'une question ou d'un point à l'ordre du jour qui est la question du prêt numérique qui est une question en fait qui est à l'ordre du jour européen depuis pas mal d'années maintenant notamment grâce au travail qu'on a mené avec Evida pour la faire émerger de tous les questionnements qu'on pouvait avoir au niveau européen donc cette question elle est venue progressivement sur l'agenda européen via notre insistance lors de ce qu'on appelle des réunions de parties prenantes donc c'est des dialogues de parties prenantes entre les différentes institutions européennes et les associations représentatives de différents groupes donc éditeurs libraires etc à revenir sur cette question de privatisation du contenu par les éditeurs ou les auteurs et par la mise en avant du fait qu'aujourd'hui en fait les bibliothèques ont la possibilité d'acheter n'importe quel titre de papier physique mais elles ne peuvent pas faire pour les documents numériques et que pour les bibliothécaires l'important c'est en fait de promouvoir le libre accès à l'information et un accès équivalent aux documents physiques et numériques donc cette question elle est venue progressivement à l'ordre du jour elle s'est transformée et en fait elle est arrivée à un point tel qu'à un moment donné un de nos membres l'association néerlandaise a décidé en fait de porter cette question au niveau des Pays-Bas via un jugement du tribunal de la haie en fait donc de porter ce jugement au tribunal le fait est que la cour de la haie s'est déclarée incompétente et a donc posé une question préjudicielle à la cour européenne de justice qui a tranché finalement en novembre dernier pour dire que le prêt numérique s'appliquait en fait enfin pouvait s'appliquer selon la directive européenne reconnaissant le prêt donc ça c'est alors bon le résultat de ce jugement en fait il n'est pas il n'est pas aussi clair que ce qui pourrait paraître à première vue mais c'est une première forme de victoire ou en tout cas une réussite qui montre qu'on peut gagner pas à pas en fait en incluant une problématique qui est importante pour les bibliothèques et qui est importante pour le public parce qu'en fait c'est après tout c'est ça qui nous importe c'est que le public ait accès à un maximum d'informations et à la faire monter en puissance en importance à la faire reconnaître via en fait là pour le coup il y a une question législative et à la mettre en avant alors entre temps on avait fait une campagne sur le droit de lire numérique on avait on en parlera après on avait mis en place des actions et c'est un ensemble de choses en fait qui mènent qui mènent à un résultat qu'on peut dire positif donc aujourd'hui on est quand même en 2017 donc ça fait 4-5 ans que cette question elle revient de manière récurrente à l'ordre du jour on peut pas encore signer enfin comment dire faire le signe de la victoire parce que ça reste toujours en suspens mais pour autant c'est quand même une démonstration de succès alors pour nous enfin pour moi notre plus belle réussite jusqu'à maintenant c'était une exposition que nous avons fait l'année dernière au mois d'octobre qui s'appelait en anglais Generation Code Born at the Library et donc Barbara et Vincent étaient là aussi et l'idée c'était vraiment de montrer à quel point les bibliothèques modernes en Europe font partie de l'ère numérique et qui relèvent les défis de l'ère numérique donc on avait à peu près 12 ou 13 exposants donc des pièces qui venaient des bibliothèques publiques partout en Europe et qui étaient particulièrement innovants et particulièrement intéressants au niveau numérique donc par exemple on avait une imprimante 3D qui venait de l'Allemagne en fait on avait quoi d'autre on avait un tapis interactif qui venait de Pologne enfin plein de petits trucs qui se passent dans les bibliothèques qui étaient assez intéressants et surtout assez interactifs parce que c'est pas souvent le cas au Parlement qu'il y a quelque chose d'interactif et quelque chose de fun donc on voulait vraiment faire quelque chose de différent et donc on avait 12 exposants et on a au cours des deux jours qu'on a fait l'exposition on a eu 90 eurodéputés qui s'en passaient ce qui a été assez impressionnant même pour nous et surtout donc on était content déjà qu'il y avait autant d'eurodéputés qui venaient nous voir non seulement pour nous voir nous en tant que projet mais pour vraiment si eux ils allaient pas dans les bibliothèques dans leur pays au moins on leur a emmené la bibliothèque dans leur Parlement donc après ce qui était encore plus intéressant pour nous c'est qu'on a invité un représentant des bibliothèques donc peut-être l'association ou une bibliothèque une grande bibliothèque de chaque état membre et on a consacré toute une matinée pour faire ce qu'on appelle un meet and greet session et une des raisons je pense que pourquoi on a on a eu autant de réussite c'était parce qu'on a beaucoup travaillé avec ces représentants avant pour qu'ils invitent leur eurodéputé à passer à l'exposition et d'avoir un petit rendez-vous de parler dans leur langue ce qui est très très important de parler dans leur langue de ce qui se passe dans leur pays dans leur bibliothèque et donc on a vraiment travaillé ça pendant des mois et des mois avant pour leur expliquer un petit peu comment faire pour inviter comment faire pour même être d'accord pour un rendez-vous pour les inviter à passer à l'exposition et on a été vraiment très fiers après de voir pendant toute une matinée des bibliothécaires qui parlaient avec leurs eurodéputés qui expliquaient ce qui se passait dans les bibliothèques dans leur pays donc pour nous ça c'était vraiment une très belle réussite et voilà pour vous dire on va refaire la même chose cette année au mois d'octobre et ce qu'on travaille aussi c'est vraiment de créer un modèle parce que nous comme je disais avant on est un projet temporaire en fait on sera normalement plus là en 2019 donc on voudrait créer quelque chose qui peut continuer peut-être après ou dont vous pouvez vous inspirer pour faire votre propre exposition soit au niveau national soit au niveau européen j'ai une petite question avant de passer la parole à Barbara tu dis que vous y avez travaillé pendant des mois pour obtenir tout ça c'est-à-dire vous avez fait quoi vous avez frappé aux portes c'est quoi en fait le type de travail qu'on met en place pour ça donc c'est vraiment tout simple en fait donc premièrement on a dû identifier la bonne personne dans chaque état membre souvent c'était les présidents des associations après on travaillait avec eux pour par exemple on a préparé un email ou une lettre à envoyer à leur député parce qu'il y en avait surtout dans les petits pays où ils n'ont pas tendance à faire ça où ils ont vraiment un travail plein temps mis à part l'association comment ils faisaient vraiment pour faire la première démarche pour inviter leur haut député ensuite beaucoup du travail était aussi sur préparer les fact sheets parce qu'on a fait ça en même temps pour qu'ils aient quelque chose à donner aux haut députés sur place donc c'était plus ou moins simple mais il faut le multiplier après par 28 donc c'est ça qui prend le temps en fait il était très intéressant parce que le député du parlement de Brême qui n'est pas occupé de la culture mais qui a un contact amical avec moi lui il était là aussi parce que à cause de ce contact amical et pas parce qu'il était occupé de la culture c'est aussi très intéressant et très très important ma réussite la plus la plus importante pour moi c'est une autre chose c'est l'ouverture de la bibliothèque centrale à Brême il y a 13 ans maintenant parce que il y avait une bibliothèque dans un bâtiment provisoire pendant 50 années et alors il fallait travailler travailler pour avoir une nouvelle bibliothèque centrale et je n'ai jamais abandonné mes objectifs pendant 12 ans et après 12 ans j'ai réussi ça veut dire il fallait beaucoup de temps quelquefois il faut il faut beaucoup de temps quelquefois pour avenir au but et j'ai toujours essayé de trouver des personnes avec lesquelles je peux me mettre en réseau et je fais le networking le réseautage c'est le mot français le réseautage et j'ai toujours tenté de combiner les objectifs d'autres institutions les objectifs des politiciens avec les miens pour que mes objectifs deviennent leurs objectifs et ça c'est très important que les autres pensent que c'est leur idée ce sont leur réussite et pas la mienne ça ne fait rien pour moi ça veut dire il faut être la mère du pensée mais peut-être peut-être alors le père de pensée c'est cette autre personne c'est très important aussi merci beaucoup forcément question parallèle question miroir est-ce que à contrario vous avez des regrets concernant certaines actions des actions qui n'auraient pas donné le résultat que vous souhaitiez et pareil comment vous analysez le résultat des soins Vincent on avait parlé de quelque chose à propos de la campagne e-reading on peut peut-être commencer par là alors concernant la campagne le droit de lien numérique en fait on avait mis en place cette campagne à partir de 2014 à peu près pour un an et on avait lancé une pétition en ligne qui a recueilli 20 000 signatures et en fait on était très déçus parce qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup plus de signatures au niveau européen puisque la pétition était accessible pour l'ensemble des pays d'Europe on a essayé en fait d'analyser la raison de la difficulté de réunir autant de signatures alors la campagne en bref on avait donné le choix à l'ensemble de nos membres de sélectionner un des trois slogans on avait créé trois slogans à l'époque et on avait l'ensemble des traductions valables pour l'ensemble des pays donc on avait envoyé à l'ensemble de nos membres en fait plusieurs posters des badges des cartes postales en fait pour attiser la campagne au niveau national et en fait ce dont on s'est aperçu c'est qu'on manquait de relais justement au niveau national qu'on avait manqué de préparation avec les membres directement pour répondre à leurs besoins on est parti d'une approche qui était trop trop verticale au lieu d'essayer d'abord de réunir les informations dont les membres avaient besoin pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins au niveau local et avoir un relais j'ai laissé en fait c'est pas forcément une bonne pub que je suis en train de faire mais j'ai laissé des badges en fait de la campagne parce que la communication en elle-même était quand même vraiment bien et les badges étaient très esthétiques et en fait on a eu pas mal de soutien et beaucoup de relais d'informations mais le résultat en fait de la campagne même si aujourd'hui on en tire des bénéfices finalement sur la question du prêt numérique qui est toujours à l'ordre du jour qui est la première question que nous posent à chaque fois les parlementaires européens donc il y a eu un effet en fait à long terme qui finalement s'est révélé positif et sur le court terme on a été un peu déçus par les résultats qu'on aurait espéré plus enthousiastes j'ai une petite question parce que là tu dis qu'en fait vous auriez peut-être dû travailler plutôt au niveau national donc par exemple avec les associations les institutions nationales mais tu m'avais parlé aussi quand on a travaillé avant en fait de la question du soutien du public en fait de comment obtenir le soutien du public et peut-être ça aussi c'était en fait le relais d'information au sein des bibliothèques avec le public c'est pas vraiment effectué comme on laisse compter c'est-à-dire qu'on pensait qu'il y aurait un soutien du public directement auprès de leurs bibliothécaires beaucoup plus important avec des postes dédiés pour signer la pétition par exemple on sait que ça a été mis en place dans certaines bibliothèques on a eu beaucoup de mal en fait à faire prendre conscience aux bibliothécaires eux-mêmes de l'importance d'avoir un nombre d'atteindre un certain nombre de signataires de cette pétition donc d'avoir le soutien du public parce que c'est uniquement avec le public il y a quand même 70 000 bibliothèques publiques en Europe enfin bibliothèques en Europe donc 65 000 bibliothèques publiques donc bibliothèques municipales etc il y a 100 millions d'utilisateurs en bibliothèques en Europe on s'était dit bon même si un faible pourcentage signe cette pétition on va atteindre d'emblée un score important en fait on s'est un peu bercé d'illusion on a atteint 20 000 signataires donc au final on s'est dit il y a vraiment un problème dans le relais avec le public le relais d'information entre les bibliothèques individuelles et le public pour pouvoir faire signer cette pétition du coup je reprends un peu les conseils que donnait l'IFLA est-ce que là vous avez été trop ambitieux au sens où vous n'êtes pas donné assez de bornes comme ça sur le chemin c'est-à-dire que d'abord un travail au niveau national ou est-ce qu'il y avait l'urgence justement le bon endroit le bon moment où il fallait avoir cette pétition tout de suite et comment justement on travaille à construire quelque chose dans la durée et en même temps pouvoir être là au moment où les eurodéputés notamment font avancer certaines lois et ne pas rater les dates nécessaires et ma deuxième question je la pose tout de suite comme ça tu l'auras c'est et du coup vous faites quoi maintenant Eblida pour justement ne pas pour pouvoir travailler plus avec les établissements nationaux les associations nationales pour la première question en fait il y a un petit peu deux points d'abord il faut pouvoir répondre aux politiques du jour au lendemain enfin même dans les deux heures s'ils posent une question il faut être capable de le répondre tout de suite donc il faut avoir des éléments de réponse qui soient prêts sur les questions qu'on aborde ça c'est un point sur le fait de faire campagne en fait il faut mettre l'ensemble des moyens derrière et bien prévoir sa campagne en amont je pense qu'on est allé juste un peu trop vite au niveau de la campagne entre les prémices du projet qu'on avait eu en 2012 où on a peut-être été un petit peu lent à les mettre en place et où en fait au moment où la campagne s'est vraiment lancée finalement on a été trop ambitieux par rapport à cette campagne on aurait dû avoir des objectifs un peu plus modestes et peut-être pas viser le grand public mais uniquement les bibliothécaires les associations professionnelles travailler avec eux à fond et pour pouvoir générer vraiment des résultats positifs derrière la deuxième question est-ce que quelqu'un sait qu'a été ma deuxième question non c'était qu'est-ce que vous faites maintenant justement pour essayer de rectifier ça enfin pour des campagnes à venir ou voilà comment en fait Eblida maintenant intègre si tu veux le travail avec les pays on va dire au niveau national dans son travail d'advocation justement ce qu'on a ce qu'on a commencé à développer c'est des outils qui puissent s'appliquer à l'ensemble de nos membres mais en fait on travaille beaucoup plus sur des rencontres dans les états membres avec les parlementaires européens de ces états membres avec les gouvernements nationaux aussi comme ça en fait on a une approche qui correspond à leurs besoins qui correspond aux besoins des politiques locales qui correspond aux besoins de nos membres et on a une réponse qui est beaucoup plus proche en fait des attentes des deux interlocuteurs donc on lance plus pour l'instant de campagne européenne parce qu'en fait il n'y a pas de c'est un petit peu difficile de dire mais il n'y a pas vraiment de culture européenne à laquelle les gens puissent s'identifier il n'y a pas de compétence des bibliothèques européennes non plus donc c'est toujours un petit peu on est toujours entre entre deux choix en fait les institutions européennes ça fonctionne de telle manière à ce que les états membres et les institutions se renvoient la balle en permanence pour les bibliothèques on est un petit peu dans la même situation c'est à dire que les bibliothèques il n'y a pas de compétence il n'y a pas de directive bibliothèque en Europe les points en fait de législation qui se construit sur les bibliothèques c'est autour du droit d'auteur c'est autour des oeuvres orphelines donc c'est autour de questions spécifiques pour lesquelles il y a une législation qui est faite il y a des jugements de la cour de justice européenne donc il y a bien une législation qui se fait par défaut qui se construit par défaut vis-à-vis des bibliothèques mais il n'y a pas en fait on va dire de législation positive qui arriverait avec on va vous proposer une directive bibliothèque qui va être valable dans toute l'Europe et qui va dire tel point tel point tel point de droit donc voilà on n'en est pas là du coup par rapport à cette approche en fait il est préférable d'avoir un travail qui soit mené directement avec les états membres et avec les associations nationales pour construire en fonction des besoins en fait locaux pour répondre en fait à des besoins locaux et aussi à des problématiques européennes mais avec les associations nationales pour répondre au mieux en fait au questionnement qui se pose et à mon avis il manquait la voix de la population parce que la voix de la population c'est aussi la voix des électeurs et pour les politiciens les électeurs sont les personnages les plus importants et il fallait à mon avis il fallait d'avoir un site web sur chaque bibliothèque avec une enquête est-ce que vous voulez avoir le droit de lire électroniquement des e-books comme vous voulez et nous avons fait ça sur le site web de la bibliothèque de Brême et pendant une semaine nous avons reçu 2000 signatures expressionnant cette voeu mais il fallait le faire dans toutes les bibliothèques de l'Europe ah oui les expériences négatives c'est autre chose vous savez peut-être que ah c'est la même chose en France je crois que les bibliothèques publiques ne peuvent ouvrir le dimanche en France ni en Allemagne et la loi sur la durée de travail en Allemagne interdit aux bibliothèques publiques d'ouvrir le dimanche et je me suis engagée depuis presque 20 ans pour que ce passage de la loi change seulement une minorité de personnalité politique soutient cet objectif car les autres ont peur des syndicats et de leurs sympathisants et moi je ne regrette pas et je vais continuer à lutter pour ce thème et faire que peut-être ce loi va changer pendant je ne sais pas pendant les cinq années suivantes parce que je crois qu'une bibliothèque publique ouverte les dimanches c'est une des choses les plus importantes dans notre société parce que les gens ont le temps les familles ont le temps pendant le week-end et surtout pendant le dimanche et dans le dimanche les bibliothèques publiques sont fermées c'est incroyable et c'est insupportable et du coup comment alors ça ça n'a pas marché c'est long à mettre en place la demande c'est pas de changer j'imagine tout le code du travail c'est de faire une exception pour les bibliothèques j'imagine il y a beaucoup des exceptions dans cette loi il y a des exceptions sur les musées sur le bassin sur le cinéma et aussi et aussi sur les bibliothèques universitaires ça veut dire chaque bibliothèque universitaire peut ouvrir le dimanche mais pas les bibliothèques publiques ils ont parce que ce loi cette loi est des années 50 et dans les années 50 les bibliothèques publiques ont eu une tout à fait ère différente et ça veut dire là dans les années 50 les bibliothèques publiques étaient des endroits où on empruntait des livres et ne faisait rien plus en plus et maintenant c'est un endroit d'usage un endroit de communication d'enseignement et tout ça et il faut que même les politiciens reconnaissent cet endroit comme bibliothèque alors même question un peu qu'à Vincent qu'est-ce que vous aviez mis en place pour essayer d'obtenir justement cette modification de loi et là dans les 5 ans à venir puisque l'idée c'est il y a des élections bientôt en Allemagne aussi qu'est-ce qui va changer dans la stratégie que tu comptes mettre en place et quoi de neuf du côté de l'advocat ici pour cette modification ce changement de politique quoi d'abord naturellement on a publié ce demande ce demande on a fait des enquêtes sur les usagers dans quel temps vous voulez visiter la bibliothèque et 20-30% des usagers ont dit oui le dimanche c'est une bonne journée pour ça et à Brem chez ma bibliothèque on a fait un projet on a ouvert on a ouvert la bibliothèque pendant six mois une fois par mois le dimanche et a demandé à questionner à faire des enquêtes sur les usagers sur les visiteurs et on a reçu des résultats très intéressants pour motivation il y avait beaucoup de familles beaucoup de enfants il y avait des gens qui ne voulaient pas être seuls le dimanche aussi parce qu'en droit social nous avons écouté ça ce matin et après sûrement notre association a fait de je ne sais pas le mot français on a questionné les partis politiques en avant les élections que voulez-vous faire avec des sujets avec des objectifs et c'était une des questions un peu un peu comment dire difficile à demander mais il y avait des partis qui ont dit oui en principe c'est très intéressant en principe c'est peut-être utile mais les gens qui travaillent dans les bibliothèques ils ne doivent pas travailler le dimanche mais il y a beaucoup d'autres gens qui travaillent le dimanche aussi alors ça je ne comprends pas par argument et maintenant on a des élections en septembre des élections nationales en septembre au mois de septembre et encore une fois on pose la même question patience et obstination donc les deux maîtres mots et cohérence donc si j'ai bien compris alors j'ai voulu vous parler d'une action en fait qui était liée à l'exposition qu'on avait fait Generation Code parce qu'on a choisi de faire l'exposition pendant je crois en français ça s'appelle la semaine de la code donc en anglais ça donne EU Code Week c'est ça je ne sais pas si vous connaissez un peu mais en gros c'est une initiative de la commission européenne et le but c'est d'encourager les gens mais aussi les institutions les organisations à faire des activités liées au coup d'âge enfin à la programmation créer des applications des sites web et tout ça donc pour apprendre mais aussi pour le travail pour le futur donc je crois que c'est la cinquième année qui faisait ça et nous on s'est dit bon on sait qu'il y a déjà beaucoup de bibliothèques en Europe peut-être un petit peu moins en France mais en Europe qui font déjà des activités liées à ça des compétences numériques et ainsi de suite où il y a des bibliothèques qui veulent participer et on s'est dit ça pourrait être une bonne opportunité de faire une petite campagne pour encourager les bibliothèques à s'inscrire parce que sur sur les sites web de la semaine de la code en fait il y a une carte de l'Europe où justement ils encouragent les gens les organisations à s'inscrire à dire voilà dans mon pays dans ma ville nous on va faire ça pendant la semaine de la code et comme ça tout le monde peut aller sur le site et regarder comprendre ce qui se passe dans leur pays et aussi beaucoup de ressources sur le site pour par exemple les bibliothèques qui n'ont pas encore fait le premier pas à faire cette offre donc ils ont beaucoup de choses sur internet mais aussi des choses à imprimer en fait pour apprendre aux enfants mais aussi aux adultes comment faire du code de la programmation et donc on a voulu vraiment profiter de cette opportunité donc on a fait une petite campagne quand même et ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a mis en contact les associations des bibliothèques dans chaque état membre avec ce qu'ils appellent les ambassadeurs de la semaine de la code qui représentaient donc chaque pays et donc voilà donc ensuite on a été on est retourné vers la commission européenne pour analyser un peu les chiffres pour voir combien de bibliothèques ont participé sur le site web et sur les c'était 23 000 événements qui ont été enregistrés sur le site il n'y avait que 123 qui ont eu lieu dans les bibliothèques donc vous pouvez imaginer on était très déçus mais bon je pense qu'on a tiré des leçons quand même c'est que premièrement on s'est posé la question est-ce que ça vaut la peine de faire ça c'est vrai que nous on focalisait beaucoup sur notre événement qu'on faisait à Bruxelles et finalement tout comme Iblida on n'est que trois au bureau on n'est pas beaucoup et on doit vraiment être efficace et focaliser sur les choses qui nous rapportent donc on s'est dit peut-être que ça vaut pas vraiment la peine de s'engager à chaque fois envers chaque état membre ce qui est assez difficile quand même et aussi le fait que bon les associations c'est souvent des bibliothécaires qui n'ont pas vraiment le temps de faire ça non pas de faire les événements je suis sûre qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui font ce genre d'action dans leur bibliothèque mais après de comprendre la semaine de la code de s'inscrire peut-être pas évident pareil pour les ambassadeurs ce sont des bénévoles aussi donc on a compris que peut-être pour tout le monde ça valait pas la peine mais aussi on a compris que peut-être ça aurait été sympa d'avoir des bons chiffres mais on n'avait peut-être pas forcément besoin comme on disait tout à l'heure bon s'il y a des chiffres qui ne nous servent pas on ne s'en sert pas on a des histoires à raconter on a déjà des vidéos qui montrent des coding clubs dans les bibliothèques qui marchent très bien aussi quand on parle au décideur donc je pense que voilà c'était bien et la dernière chose c'était même si on n'a pas vraiment réussi sur nos objectifs on a créé des relations avec la commission européenne qui était vraiment assez important pour nous donc là on organise encore notre événement de Generation Code et étant donné qu'on a déjà travaillé ensemble l'année dernière sur ce projet on se connaît très bien on peut s'appeler se demander des choses ils vont essayer d'inviter un commissaire à venir à notre exposition et ainsi de suite donc comme je disais avant les relations c'est très important aussi même si on n'a pas eu les résultats qu'on a souhaités c'est intéressant parce qu'on retombe sur des choses qui ont été dites ce matin on n'a pas nécessairement besoin de statistiques on a peut-être besoin d'histoire voilà c'est ça et en fait vous avez retourné un résultat quantitatif qui était négatif en résultat positif parce que du coup vous avez quand même 123 histoires et ça c'est beaucoup on a fait le tour des questions ce que je voudrais vous proposer c'est peut-être chacun de prendre la parole pour dire un dernier mot une dernière exhortation à l'advocat ici à la salle et puis après on prendra un petit temps pour des questions réponses je ne sais pas ce que vous voulez transmettre je commence de la part de excusez-nous pour ce petit intermède donc au niveau des blidas en fait on espère pouvoir organiser notre conférence annuelle 2018 à Strasbourg en France on est en train de travailler de manière très concrète avec les différents partenaires sur place on a l'intention en fait alors ce n'est pas encore fait mais on a l'intention d'avoir une cérémonie d'ouverture qui se passe dans le Parlement européen on essaye de réunir différents partenaires donc à Strasbourg il y a l'INET qui est intéressé il y a la bibliothèque nationale universitaire et nationale de Strasbourg la bibliothèque publique un Fab Lab qui serait intéressé aussi donc on est en train de enfin je suis en train plus précisément de voir avec l'ensemble des contacts donc j'espère pouvoir voir une grande partie d'entre vous à Strasbourg en 2018 si le lieu entre temps change vous serez informé par l'intermédiaire des associations nationales mais il y a de bonnes chances pour que ça se déroule en gros tu es en train de dire à tout le monde rendez-vous en 2018 au Parlement européen tout simplement en mai 2018 avant d'abord en octobre 2017 à Bruxelles et puis en mai 2018 à Strasbourg ça on va faire le tour d'Europe des institutions européennes alors d'abord je voudrais bien dire qu'il faut aimer la communication c'est la chose la plus importante mais il faut avoir aussi des objectifs sans point des objectifs clairs et les communiquer dans un langage simple une aura professionnelle et si possible des traits un peu extraordinaires et singulières le courage d'imposer avec conviction et passion pour sa profession ses missions et ses objectifs il faut avoir patience authenticité et force de persuasion et il faut avoir la conscience et la connaissance de la manière d'avoir une image professionnelle positive ça nous donne du travail tout ça moi je voudrais quand même rajouter à ta liste ce qui est très important c'est d'avoir le courage de faire le premier pas le premier pas c'est vraiment le plus difficile mais une fois que vous l'avez fait ça devient de plus en plus facile vous créez des relations des connaissances et comme ça ce qui est vraiment important c'est qu'au moment venu quand il y a une réforme ou une opportunité quelconque et que vous devez demander quelque chose à vos décideurs politiques c'est pas la première fois que vous l'appelez à ce moment là vous allez appeler ils vont répondre ils vont vous parler parce qu'ils vous connaissent donc c'est vraiment important de juste avoir le courage de faire le premier pas et ne pas avoir peur de ne pas être un lobbyiste féroce ou quelqu'un et ce que je veux dire aussi c'est de ne pas oublier moi je suis obligée de le dire ne pas oublier le niveau européen et l'Union européenne parce que c'est vrai que l'Union européenne n'a pas de compétences quand on parle des bibliothèques mais il y a quand même des réformes par exemple les droits d'auteur qui vous affectent il y a aussi des opportunités par exemple il y a le programme Erasmus Plus vous connaissez peut-être mais c'est un budget assez important et par exemple nous on fait déjà un projet là-dedans avec plusieurs partenaires qui viennent des bibliothèques donc il y a des opportunités si vous voulez faire un projet intéressant renseignez-vous quand même au niveau de l'Union européenne et dernièrement ce que je voulais dire c'est tout ce qu'on fait je pense c'est vraiment pour vous c'est pour les bibliothèques c'est pour les bibliothécaires et j'allais dire les usagers c'est important c'est pas pour nous mais nous par exemple au niveau européen vous vous donnez des outils pour vous défendre pour vous promouvoir pour oui ensuite bien sûr pour vous usager mais tout ce qu'on fait c'est pour vous donc je vous dis profitez-en nous on a fait des fact sheets on a fait des vidéos sur Youtube on fait des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux donc je vous encourage à aller envers notre site web nos réseaux sociaux pour voir de quoi vous pouvez utiliser pour vos campagnes de sensibilisation dans vos bibliothèques merci je vais reprendre sur votre mini débat juste pour dire qu'en fait je crois que c'est justement ça en fait qui est vraiment important c'est que effectivement on a beau être des institutions des associations des types de bibliothèques différentes une chose est sûre c'est qu'on vise tous quelque chose qui est en lien avec nos usagers notre public usager ou non usager d'ailleurs le public le grand public en général les habitants etc en revanche beaucoup aujourd'hui d'associations d'institutions parfois dédiées parfois pas font de l'advocat ici et ce qui est important c'est qu'on partage ça parce qu'en fait voilà comme tu dis vous vous avez mis en place des outils vous avez eu des expériences alors là on a des exemples qui sont européens en général qui sont internationaux ou qui sont d'un autre pays mais y compris même en France il y a des bibliothèques qui font des choses je crois qu'on a vraiment des outils à échanger pour qu'on puisse encore plus voilà mener à bien cette mission là avec donc cohérence patience et obstination voilà voilà je sais pas si vous avez des questions ah non dernier mot je voulais juste rajouter quelque chose en fait je pense que bon donc il faut faire le premier pas etc c'est pas forcément évident mais vous êtes pas tout seul non plus il y a les associations professionnelles qui sont là pour ça et je pense que si peut-être qu'on pense pas assez souvent aux associations d'autres types de professionnels comme les maires de France par exemple qui avaient reçu l'ensemble des candidats à la présidentielle et qui les avaient interviewés lors d'un grand oral et en fait c'est le genre d'association qui peut vraiment être un partenaire très intéressant pour les bibliothèques puisqu'en fait elles ont enfin les maires font face à des investissements de l'état donc ils ont les mêmes questions que les bibliothèques finalement et si vous pouvez montrer dans le cas de l'association des maires de France dans le cas de l'association des régions de France ou des départements de France partager des problématiques avec eux c'est un point positif pour en fait être sur leur agenda et mettre les bibliothèques en fait à un niveau plus important que ce qu'elles sont actuellement Merci beaucoup et du coup voilà je ne sais pas si vous avez des questions C'est un petit pas de côté mais ça revient quand même à de l'avocatie je pense la plus belle opération d'avocatie que j'ai vue et que j'ai pu vivre qui concernait je ne sais pas combien de pays en même temps disons toute l'Europe de l'Ouest sur un temps long les élus mais aussi les usagers les bibliothèques l'ensemble des institutions culturelles et surtout avec ce que tu disais au départ l'intelligence émotionnelle c'est la grande collecte 14-18 donc c'est un pas de côté de l'avocatie mais on n'a jamais autant entendu parler de finalité d'établissement culturel donc des bibliothèques et avec l'adhésion des populations Je peux dire un mot en fait sur ça alors ça peut être vu comme de l'advocatie moi je vois ça comme du crowdsourcing en fait et quelque part la mise en place d'une forme de citoyenneté européenne qui n'existe pas vraiment et qui est construite en fait sur des valeurs communes enfin qui est la guerre 14-18 pour le coup la mémoire de la guerre 14-18 où on va partager faire venir faire entrer dans les collections nationales en fait les contenus de personnes en fait et d'individus de ce qu'ils ont trouvé d'archives dans leur grenier dans leur cave etc donc c'est effectivement une forme d'advocatie je n'avais pas vu ça sous cet angle là jusqu'à présent mais c'est voilà c'est une forme de pour moi de crowdsourcing en fait de comment on met ensemble en fait des données finalement partagées par l'ensemble de la population et comment on les restitue en fait à la population et je pense que effectivement d'un point de vue d'advocatie c'est intéressant notre bibliothèque aussi était un endroit pour collectionner ça et notre bibliothèque a vu des gens qui normalement ne viennent pas à la bibliothèque c'était des gens très âgés c'était des gens masculins et ça veut dire c'était pour ces gens c'était aussi un endroit nouveau pour aller et peut-être je ne sais pas peut-être quelqu'un d'eux revenait pour la bibliothèque parce qu'ils ont reconnu la bibliothèque dans un autre dans un autre côté je crois que là on tombe sur une des choses qu'on a dites c'est que en soi c'est pas un projet d'advocatie mais en revanche c'est un projet qui permet de réunir un certain nombre d'éléments qu'ils soient statistiques ou de type storytelling et dont on peut se servir et se saisir pour des campagnes d'advocation et qui là en plus est à taille effectivement européenne etc. avec effectivement cette notion d'émotion qui était très présente etc. vous avez tous les trois une bonne connaissance du personnel politique européen vous fréquentez des parlementaires des attachés parlementaires est-ce qu'il y a des constantes dans leur façon de penser la bibliothèque publique est-ce qu'ils la connaissent bien est-ce qu'ils sont proches de la bibliothèque publique est-ce qu'ils ont une image ringarde de la bibliothèque est-ce qu'il faut vraiment les déciler ou est-ce qu'il y a même des différences culturelles en fonction des pays moi j'ai jamais rencontré un décideur politique qui n'aime pas les bibliothèques quand on va aller les voir et on dit voilà on travaille pour les bibliothèques j'ai jamais eu de réaction négative je pense que de ma part le problème c'est plus l'ignorance en fait c'est ils ont vraiment une image d'une bibliothèque qui est voilà on va emprunter un livre il faut rien dire il faut rester en coin et c'est tout et c'est pour ça que ce qu'on fait souvent c'est leur forcer un petit peu à remettre en question leur perception en fait il faut vraiment leur montrer des exemples du futur de ce que les bibliothèques peuvent vraiment contribuer par exemple à l'ère numérique après c'est vrai que surtout ceux qui sont peut-être un peu plus âgés ils n'aiment pas trop ça en fait ça dépend après les pays bien sûr peut-être les pays scandinaves et de l'ouest sont plus ouverts d'esprit vis-à-vis la bibliothèque moderne mais en gros on a eu que des réactions positives je dirais il y a des différences culturelles effectivement entre l'approche nordique enfin anglo-saxonne et nordique qui est une approche de la bibliothèque publique comme un lieu de diffusion de l'information de partage du savoir et les bibliothèques latines où il y a une approche plutôt de conservation au départ un peu plus élitiste donc c'est vrai mais ce modèle est en train quand même de se mélanger de plus en plus et en fait souvent pour les parlementaires européens il y en a quand même pas mal où quand on leur parlait de bibliothèque ça leur appelait les souvenirs d'enfance donc ça fait un peu l'Apple Pie effect mais un peu moisi quand même parce qu'ils n'ont pas trop renouvelé leur connaissance depuis et sinon Européana c'est vraiment utilisé en permanence comme un modèle alors que ce n'est pas du tout une bibliothèque enfin ce n'est pas une bibliothèque c'est plus que c'est une plateforme qui regroupe vraiment différents types d'informations pas que des informations bibliothèques économiques donc c'est vrai qu'il y a un besoin mais Public Library 2020 avait fait un tour d'Europe des bibliothèques en emmenant des parlementaires européens dans les bibliothèques pour leur faire découvrir nous on était venus aussi à Lyon avec une parlementaire européenne pour lui rafraîchir la mémoire sur ce qu'était la bibliothèque et en fait ça marchait très bien ils sont très ouverts pour justement découvrir ce que sont les bibliothèques aujourd'hui et ils sont très demandeurs de ce genre d'événements parce que d'abord ils ont l'impression d'être au contact de la population ça leur permet aussi de voir quelles sont les nouveautés auxquelles ils n'auraient jamais eu accès s'ils n'étaient pas venus dans le cadre de cette visite et je pense que c'est un point où on peut également rapprocher en fait les différences culturelles entre les différents pays puisqu'on a des initiatives innovantes dans chacun des pays et quelquefois c'est intéressant si un politicien européen soutient la bibliothèque ou les bibliothèques mais quelquefois c'est dangereux aussi parce que si ce politicien n'appartient pas au parti qui est important par exemple une dame de l'Allemagne Julia Reda était un grand advocateur pour les bibliothèques mais malheureusement elle appartenait au parti le pirate et cette partie n'est pas très importante maintenant et sera moins et moins importante et malheureusement cette dame alors est identifiée avec le thème de bibliothèque et maintenant c'est un peu dangereux je crois même merci à tous les quatre applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501